Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je suis avec Julien. Il est actuellement en Australie, à Perse, et il va nous parler de la restauration. Alors, il est arrivé il y a quelques années en Australie, déjà depuis maintenant 2021. Salut Julien. Salut à vous. Comment ça va ? Moi, je suis super content de pouvoir t'intervouer. C'est une des choses que j'adore sur mon activité, c'est de pouvoir justement comprendre l'expérience de chaque backpacker pour pouvoir la restituer auprès des autres backpackers. Alors, du coup, toi Julien, t'es actuellement à Perse. Ça va, ça se passe bien, du coup ? Écoute, la vie est cool, on est en plein hiver là. Donc, la pluie, mais bon, ça va, ça reste peur. C'est très cool d'y vivre, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, toi, tu nous viens d'Antibes, du coup, pour ceux qui nous suivent, peut-être qu'il y a des gens qui viennent d'Antibes, du sud de la France. Tu travailles dans le domaine de la restauration depuis des années, c'est que tu es mis en antenne. Et donc, du coup, t'as pu mettre à contribution tes compétences dans la restauration en Australie, on est bien d'accord ? C'est ça, oui. C'est un métier qui est vachement pratique pour pouvoir voyager. Il faut du boulot y faire facilement. Ça, c'est vraiment top, c'est un super avantage, quoi. Ça permet de voyager, de faire ce qu'on aime et de trouver du boulot très, très facilement. C'est ça. Alors, on va en parler juste après, mais juste avant, on a envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé à franchir le cap et justement partir en PV d'Australie, du coup ? Vraiment, c'est vraiment un pur hasard. C'est ma copine que j'ai rencontrée à l'époque qui m'a dit « Je pars en Nouvelle-Zélande à l'époque. Je pars en Nouvelle-Zélande dans trois mois après la saison. » J'ai dit « Écoute, moi, je fais un cet hiver, mais je pars avec toi. Sur un coup de tête. » Ok. Ok, t'as suivi l'opportunité. Et c'est sans regret, quoi. Ah ouais. C'était vraiment pas calculé, quoi. À la base, c'était pour un an et au final, on est parti en 2019 de France et là, on est en 2024 et c'est toujours le bout du monde. Ok, bah ouais, c'est ça. On sait quand on part, on sait pas quand on vient dans ce genre d'aventure. C'est les meilleures aventures, quoi. C'est ça. Donc, bah écoute, c'est exceptionnel, en tout cas, de pouvoir vivre ce genre d'expérience. C'est ça qui me pousse à faire du contenu aujourd'hui, douze ans après. C'est ça. Alors, du coup, toi, Julien, tu commences à avoir une sacrée expérience en PVT Australie. T'as connu aussi les périodes de Covid en Océanie. T'as un peu tout connu. C'est ça. On sait qu'un PVT, c'est une sorte de yo-yo. Souvent, je prends cette image de yo-yo émotionnel où ça peut vite basculer. Ça a dû être chargé en émotions, ton expérience. Est-ce que t'as eu des moments un peu de difficultés ? Franchement, je trouve qu'on a eu beaucoup de chance. Parce que le Covid, on ne l'a pas eu passer, nous, on est en Nouvelle-Zélande. Du coup, c'est grâce au Covid, on va dire qu'on a été en Australie après. Parce que ce n'était pas prévu d'aller en Australie à la base. D'accord. Donc, il y a eu cette bulle qui s'est créée entre l'Australie et Nouvelle-Zélande, qui a pu faire que nous, on a pu faire un visa pour l'Australie. Mais on a vécu une des meilleures époques, je pense, par le Covid, parce qu'il n'y avait pas grand monde, justement, en Australie et Nouvelle-Zélande. On a pu voyager hyper facilement, quoi. Oui, c'est sûr, c'est vrai. C'était une galère de boulot. Pour le boulot, c'était plus galère. Mais dans un sens, pour voyager, c'était exceptionnel, quoi. C'est ça. Et en plus, ils avaient créé le fameux toboggan entre les deux pays pendant la période de Covid. Donc, c'est ça qui était intéressant pour les backpackers. Alors, du coup, Julien, alors tu arrives en Australie, donc comme tout le monde. Tous les gens qui nous regardent, ils vont bien arriver en Australie. Tout le monde n'arrive pas en Australie, ça concerne 25 000 Français par an, c'est déjà pas mal. Donc, tu arrives à Sydney en 2021. Déjà, sur le choix de la ville, c'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui hésitent. Quelle ville d'arrivée ? Pourquoi toi, tu as choisi la ville de Sydney ? Car quand je suis partant de Nouvelle-Zélande, je ne sais pas comment c'était Nouvelle-Zélande, à la base. Mais pareil, en arrivant d'Australie, je ne connaissais que Sydney, on va dire. L'Opéra, je n'avais pas envie de faire en renseignement sur le pays. Du coup, ma copine, elle était passée à Brisbane, elle allait faire un student visa à l'époque. Donc, moi, je m'étais dit, je vais à Sydney et je te rejoins à Brisbane. Et du coup, Sydney, parce que pour tout ce que ça représente, depuis qu'on est gamin, l'Opéra. Moi, c'est ce qu'on connaît plus que l'Australie. C'est ça. Brisbane, je ne connaissais pas du tout. Pas du tout, ça ne me parlait pas. Je vois très bien ce que tu dis. C'est ça, oui. Ça marche. Alors, du coup, on est arrivé à Sydney. Au départ, tu as commencé en auberge jeunesse. Comment ça s'est passé ? Du coup, auberge tout seul, toutes les démarches administratives qu'il faut faire. J'ai trouvé du boulot au bout de trois jours. Sauf que deux jours après, le Covid est revenu. C'était la troisième vague de Covid à Sydney. Du coup, tout a fermé sur Sydney. Du coup, je suis resté en restauration. J'ai fait du Uber. D'accord. Qui m'a bien, bien sauvé. La livraison qui a sauvé tous ces livreurs, ces jobs. C'était top. Tu n'as plus même sans parler de boulot. C'est une super espérance pour découvrir le vide. C'est ça. Pour ceux qui nous regardent, d'ailleurs, Uber, Uber Eats. Tous ces boulots, on va dire, de livreurs qui sont très utiles, qui sont durs. Il faut le rappeler. C'est en condition, des fois, il peut faire chaud. Il pleut. On est payé à la course, si je ne me trompe pas. C'est payé à la course. C'est ça. En tout cas, ça peut être une opportunité pour ceux qui arrivent en Australie, qui ne ne veulent pas le patron, qui veulent leur indépendance. On peut quand même faire de l'argent correctement. Ça peut être intéressant. C'est une super espérance pour découvrir la ville aussi, où tu découvres des choses que tu ne verrais jamais, sinon à pied. C'est ça. Tu as dû en faire des kilomètres. Oui, ça va. J'ai fait ça pendant un mois, l'histoire de pouvoir acheter mon véhicule et de pouvoir quitter le Sydney. Je ne suis pas resté maintenant à Sydney. J'ai vu qu'on va dire que 3-4 jours de Sydney ont ouvert. Le reste est en lockdown. D'accord. C'est une expérience un peu compliquée. Mais ça reste une espérance. C'est ça. Quand on arrive en PVT Australique, il y a 10 000 paramètres possibles. Il y a plein de paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Les rencontres, les opportunités, les arnaques, les galères. Il faut adapter son expérience. Julien a fait face à une expérience un peu plus spécifique. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. On pense notamment à tous ces Français qui ont été touchés par un tremblement de terre de Nouvelle-Zélande à l'époque. C'est des choses qui peuvent arriver. On est à l'abri de rien. Donc, il faut adapter. Après, je pense qu'il faut se faire un minimum de plans quand même. Parce que quand tu arrives, ça marche beaucoup aux opportunités. Tu peux rencontrer des gens. Tous tes plans peuvent changer du jour au lendemain. C'est ça. Ça dépend pourquoi tu viens aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on vient pour un voyage pas forcément organisé. Il y a pour découvrir. Tu suis le mood. Tu suis les gens qui arrivent. On te propose un plan par ici. Tu y vas. Ça marche un peu comme ça pour moi. Je trouve l'Australie. Et toi, Julien, du coup, tu conseilles de ceux qui nous regardent de vraiment bien se préparer, faire un plan ou un minimum ? Je pense qu'il faut s'organiser un million de plans sur le fait d'arriver, faire tous ces papiers, avoir assez d'argent pour pouvoir vivre pendant un ou deux mois confortablement sans être pressé par le boulot. Pour pouvoir acheter un véhicule. Moi, je vous condamne d'acheter un véhicule parce que l'Australie, c'est quand même un pays... Si tu n'as pas de véhicule, c'est quand même compliqué de découvrir des choses. C'est un pays extrêmement vaste pour moi, je trouve. Véhicule, papier. Et une fois que tu as ça, après, tu as de plan, tu fais aux opportunités. C'est ça. Donc, en parlant de budget, Julien, tu conseilles d'arriver avec combien à peu près ? Au minimum, je pense 6-7 000 euros. OK. D'accord. Je pense que ça nous représente au moins 10-12 000 dollars australiens. OK. Je pense que c'est le minimum pour arriver. OK. Si tu arrives seul, parce que tu as vite fait de dépenser beaucoup d'argent en auberge de jeunesse. Tous les premiers temps, tu ne fais pas attention au taux de change. Du coup, tu as plus tendance à consommer plus, sortir plus. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Oui, d'accord. Parce que si tu restes dans les grandes villes, du coup, tu dépenses beaucoup d'argent. Le temps d'assendre tes papiers au début, faire tes démarches administratives. Trouver un travail, acheter un véhicule. Voilà, donc il y a cette petite période de départ, je dirais une quinzaine de jours où on peut vite cramer. C'est vrai que si 7 000 euros, c'est un budget que je considère comme un truc qui est solide. Maintenant, l'argent, on ne fait pas forcément tout. Il y a des gens qui se débrouillent très bien avec 3 000 euros. Rassurez-vous. C'est bon. De toute façon, un PV d'Australie, je laisse aussi souvent une partie d'échec. Il y en a qui peuvent gagner sans avoir forcément de dames. Il faut être plus malin que les autres, entre guillemets. Alors, il y a une part de chance, évidemment. Quand je suis arrivé de Nouvelle-Zélande, je crois que j'avais 4 ou 5 000 dollars, je crois, avec moi. Autre vie, du coup, ça ne faisait vraiment pas grand-chose. Mais en soi, si tu ne fais pas le con, si tu fais gaffe, si tu fais tes démarches rapidement, et que tu as de la chance aussi. Parce que si je ne peux pas rester bloqué trop longtemps à temps de mes papiers, tout s'est fait assez rapidement, bien groupi. On va dire qu'au bout de 7 jours, j'avais ma carte de crédit, mon TFN, tout qui était créé. Ça marche. Alors, au niveau de la banque, tu es allé chez quelle banque, Julien ? Commonwealth, au début. D'accord. Ok. Mais toutes les banques se ressemblent quand tu es backpacker. De toute façon, c'est toujours l'éternel débat. Quelle est la meilleure assurance, le meilleur truc ? Elles sont toutes sérieuses. Maintenant, il n'y a pas de grandes différences. Donc, il faut bien prendre une banque. Assurant, j'avais chaque cas. Oui. Je n'ai jamais eu de problème. C'est toujours pareil. J'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que c'était nu, qu'il n'y avait pas de problème. À partir du moment où tu fais les démarches correctement, on n'a jamais eu de problème. On n'a toujours été remboursé de ce qu'on devait avoir et tout. C'est ça. Franchement, celui-là, top. D'accord. Alors, démarche administrative en de partir. Donc, billets, assurance, le sac à dos, les papiers en France. Voilà. Il n'y a pas de documents. Le visa, évidemment, qui a augmenté. Alors, on tourne cette vidéo. Le premier juillet 2024, il a augmenté de 15 dollars. Si je n'ai pas de bêtises, je peux dire peut-être des bêtises. Mais en tout cas, ils vont à 1. Ça commence à être pas cher. Aller d'aller, quand j'ai renouvelé mon troisième visa, j'avais payé 614 dollars, je crois, aux australiens, dans le genre. Ça fait une belle différence, oui. Il a triplé en 12 ans. À l'époque, j'avais payé 200 dollars pour donner un ordinateur. Oui, OK. Mais bon, ça va. C'est pas pareil. Après, pareil, à l'époque, tu gagnes 18 dollars de l'heure. Aujourd'hui, tu es à 30. Là, on est augmenté là avant-hier. C'est passé à 31 et quelques minimum. C'est ça. C'est ça. Donc, bon, ça suit aussi l'inflation, le coût de la vie. Et donc, 600 dollars, c'est une somme et qui s'amortit quand même rapidement. La vie reste quand même très chère. D'accord. D'accord. La vie est très chère. Oui, voilà. Donc, ça, c'est important d'en parler. Venez avec au moins 3 000 euros, 5 000 dollars. C'est le minimum qu'on vous demande. Moi, je considère qu'il vaut mieux partir avec 7, 8 000 euros si vous avez les moyens, encore une fois. C'est ça. Il y a plein de gens qui nous regardent qui n'ont pas forcément les moyens de mettre autant d'argent de côté. Mais en tout cas, mettez un max de côté. Parce qu'on peut faire face aussi à des imprévus. Comme tu l'as dit, on a parlé tout à l'heure de l'assurance. On doit avancer les frais, quelle que soit l'assurance. On casse le téléphone, il faut avancer 200 euros. Enfin, 200 euros, je suis sympa. Enfin, voilà, il faut… On a plein de… Tachètes une voiture, il y a un problème. Enfin, il y a toujours des problèmes. C'est ça. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Ouais, on a toujours la main au portefeuille commandé. Ah, c'est ça. Et la vie, comme tu l'as dit, est chère. C'est important d'en parler. Alors, souvent, il y a des derniers débats. La vie n'est pas chère, nan, nan, nan. Moi, je la trouve… Moi, je viens de la Côte d'Azur à la base, qui est quand même une région assez chère. Et je trouve que c'est équivalent. D'accord. Je trouve que tout est équivalent au niveau loyer, niveau consommation. C'est les courses qui me semblent plus chères ici. Ok. Donc, il y a une course, je sais qu'à deux, on est là pour 100, 150 dollars par semaine. Ok. C'est le minimum, quoi. Si tu peux manger, probablement. Ok. La vie reste chère. Et par exemple, en loyer, là, concrètement, à Perth, tu payes combien en loyer, là ? Moi, actuellement, je suis arrivé les derniers en plein boom de Bobby à Perth. On paye 500 dollars par semaine. Ok. Pour un appartement avec deux chambres. D'accord. À nous. Donc, il n'y a que nous. Ce n'est pas en share house. Mais les prix, c'est entre 500 et 650 dollars en ce moment, la semaine. Si tu veux, ta propre accommodation. Donc, toi, tu as ton propre appartement. On a notre propre appartement avec ma copine et on a deux chambres. Classe. On a eu la chance. C'est classe. Ouais, 500 dollars, au final, pour avoir ton propre appartement. Non, franchement, c'est un bon prix. C'est un très bon prix. Ça marche. Ok. Mais je vois les prix des gens en ce moment. Ça peut toucher les chambres à 300, 350 dollars la semaine. Pour une chambre sans salle de bain où tu partages tout le reste. C'est ça. Ça fait un sacré budget. Et comme a dit Julien en début de la vidéo, c'est un point très important qu'on doit appuyer. C'est qu'il y a vraiment une crise de l'immobilier. Enfin, la crise immobilière, pardon. Il faut bien anticiper à réserver ses logements. Fini de réserver son logement au dernier moment. Arrêtez pas là. J'en ai fait les frais. Donc, voilà. Il faut vraiment anticiper. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans des campings. Voilà. C'est la réalité aujourd'hui. On vous dit vraiment… L'année dernière, notre appartement, en arrivant, il a été proposé à 440 dollars la semaine. Ok. Nous, on avait fait une offre à 480. Ah oui. C'est important. Parce qu'à l'époque, tu pouvais… Apparemment, ils ont arrêté ça. Mais tu pouvais faire des… Des enchères. Un peu des surenchères un petit peu. Ok. Ça, c'est dingue. Apparemment, ils ont arrêté ça. Il n'y a plus le droit de faire d'enchères maintenant. Ok. Ouais. Du coup, ça va un peu aussi bousiller le marché de l'immobilier. Parce que les gens, justement, sur les appartements à 450 dollars, ils ont posé 550. Du coup, tout le marché de l'immobilier était totalement bafoué à cause de ça. D'accord. Ok. Je ne savais pas. Je n'étais pas au courant de cette histoire d'enchères. Du coup, c'est un petit peu revenu, on va dire, maintenant, à la normale. Ça marche. Alors toi, Julien, aujourd'hui, tu vas nous parler surtout de la restauration. C'est un sujet qui parle à beaucoup de Français qui vont nous regarder. La restauration, c'est un domaine qui… L'hospitality, comme on dit, ça recrute énormément. Bar, resto, outback, bouche. Alors, justement, on a envie d'en savoir plus. Parce que ce qui est important, ce qui est très important, c'est ce qu'a dit Julien tout à l'heure en antenne, c'est que ça compte pour les 80 jours. Elle est là. Certains endroits, oui. Certaines arrières, il faut bien vérifier. C'est ça. Donc, pour valider vos 80 jours, juste avant d'entamer l'expérience de Julien, parce que c'est assez important, ce que vous allez pouvoir valider, ça dépend des zones. Donc, comme vous l'avez dit, Julien, alors ça fonctionne partout dans le territoire du Nord et en Taspanie. Maintenant, dans les autres États, par exemple le Queensland, il faut vous référer au site du gouvernement. Vous tapez zone eligible 88 days. Vous aurez les codes postaux. Et en fonction de là où vous êtes, vous n'avez plus qu'à regarder et vérifier. Mais si vous avez le moindre doute, vérifiez toujours bien les codes postaux. C'est assez intéressant, parce que c'est souvent des postes qui sont logés et nourris en restauration. Donc, ça permet de save un peu plus d'argent. Ça, c'est super, ça. Ça marche. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est… Alors, surtout quand tu es un peu reculé. Alors, du coup, Julien, toi, tu vas nous parler de tes principales expériences que tu as faits pendant tout ce temps-là, que tu es en Australie. Voilà. On t'écoute un petit peu pour que tu déblasses un peu tes expériences en restauration. Du coup, moi, j'ai eu la chance de trouver un job en restauration dans le South Australia, à Clark, dans un super… Ça s'appelait Waterval Hotel. Du coup, ils avaient une ferme à 100 mètres du restaurant. Du coup, on était payés par la ferme. Mais on pouvait aussi faire des shifts en restauration, ce qui faisait que ça comptait pour les fermes. Du coup, on était logés, nourris. Donc, ça, c'était top. Ça va bien. J'avoue que c'est quand même cool de pouvoir avoir un logement, de pouvoir avoir la nourriture qui est fournie. C'est sûr. Ça, c'était top. Et puis, ça permet de voir aussi des endroits que tu ne verrais pas forcément. Parce que c'est vraiment reculé. C'était à deux heures de la dérive. Ce ne sont pas les endroits où tu irais forcément. D'accord. Donc, ça, c'est top. Donc, après, ce qu'il faut pour bosser en restauration, c'est ton RSA. Ton RSA, obligatoirement, il faut l'avoir, ça. Donc, petit piqueur de rappel, c'est quoi le RSA, du coup ? Le RSA, c'est Responsibility pour l'alcool. Oui, c'est ça. Qui permet de pouvoir justement servir de l'alcool en restauration. D'accord. Ça, ça coûte autour d'une centaine de dollars. Tout dépend dans quel state tu veux le faire. Mais tu as un global RSA, si tu veux, qui compte pour quasiment toute l'Australie. Exactement. Tu coûts d'un peu près 160, 180 dollars, il me semble. D'accord. Moi, je l'ai passé en arrivant en direct et c'est hyper important de l'avoir. Et du coup, tu l'as passé en ligne ou en physique ? Je l'ai passé en ligne. En ligne, c'est assez simple. J'avais commencé à le faire en amont avant d'arriver. Mais il y a certaines phases que tu ne peux pas faire, que tu es obligé de valider une fois en Australie sur place. Tu as des vidéos de toi envoyées. Après, tu as un appel téléphonique à avoir et quelqu'un qui te pose des questions. C'est quand même assez. Mais apparemment, c'est beaucoup plus simple de le faire en physique, apparemment. Ça marche. Et donc, tu peux nous dire le site internet ? Peut-être que ça peut aider des gens. Je crois que c'est rsa.gouv. D'accord. Et ça réunit. C'est bien expliqué pour chaque région. Moi, je sais que j'en ai un qui n'est pas valable, par exemple en Tasmanie, je crois, et dans le Victoria. D'accord. Mais qui est valable partout ailleurs. D'accord. Ok. Donc, très important. C'est vrai que la plupart des RSA, ils sont valables par rapport à un État. Donc, Queensland, Northland Territory. Et après, comme a dit Julien, il y a des RSA qui sont plutôt globaux. Donc, renseignez-vous bien si vous comptez bouger. Ça peut être intéressant. C'est pas infaisable. Il faut juste se caler dessus. Franchement, ça se fait. Ça se fait. C'est assez logique. C'est des choses assez basiques, on va dire. Ça marche. Et c'est valable ? La durée de validité du RSA, tu sais ? Il me semble que c'est trois ans. C'est ça. Mais je t'avoue, je ne l'ai pas repassé depuis. Il faut que je m'y attarde. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est ça. C'est deux, trois ans, normalement. Donc, vérifiez bien quand vous allez recevoir par e-mail ou par courrier le document la date de validité du RSA. Est-ce que ça peut être demandé auprès des employeurs ? Alors, du coup, en voyant sur le job de South Australia, qu'est-ce que tu faisais globalement dans cet endroit ? Globalement, j'avais deux jours par semaine où j'étais en ferme. Du coup, je ramassais des légumes. Je m'occupais du terrain agricole qui était à côté. Trois jours et deux jours de la semaine. C'était souvent le week-end, du coup, du jeudi au dimanche. Du coup, là, je travaille en restauration, bien en service. Tu pouvais aller dans la cuisine, faire un peu de plonge. Tu peux aller au boulot de restauration, tu peux faire lambda ou tu peux tout faire. Ça peut aller de quelqu'un qui aime la restauration, quelqu'un qui parle très bien anglais, par exemple. Tu peux très bien faire runner. Ça veut dire que tu t'occupes juste d'amener les plats. Donc, ça, c'est super pour commencer en restauration. Tu n'as pas besoin de vraiment parler anglais. Ça, c'est top. Ou de faire la plonge. Tu commences par la plonge en restauration, généralement. Mais ça reste quand même des bons salaires en restauration, quand tu n'es pas en full-time. Tu restes en casual, bien sûr. Mais oui, c'était une belle expérience. J'ai fait ça pendant trois mois et demi. OK. Du coup, ça m'a permis de valider quasiment… C'était ma deuxième année. Ça m'a permis de valider la moitié de mes fermes. OK. C'était cool. C'était super, quoi. Ça soulage. C'est sûr que ça compte pour les 80 jours. C'est des expériences qui sont atypiques. Qu'est-ce que tu recommandes aux backpackers qui nous regardent et qui veulent travailler dans la restauration ? Est-ce qu'il y a une astuce en or ? Est-ce que, du coup, il faut y rester en ville ou plutôt partir dans les terres ? Tout dépend. Du boulot en restauration en ville, il y en a à l'appel. Il y en a beaucoup. Le tout, c'est d'avoir un CV qui est propre. OK. De se présenter au travail, déjà habillé, on va dire, proprement. Une petite chemise noire à Camart, ça coûte 5 dollars. Être habillé, juste être habillé, venir en dehors des airs de service, ça, c'est important déjà. Un peu comme en France. C'est comme en France. C'est des conseils, ça. Oui, c'est des conseils. J'ai tellement de gens qui viennent m'amener des CV et qui sont habillés. Ils s'en foutent, quoi. Ils viennent téléposer un CV comme si… Oui. Ils allaient faire leur course. Comme si ils allaient faire leur course. Venez déjà en dehors des airs de service, donc ça veut dire avant 11h, à 11h30, ou entre la pause de 14h30 et 16h30. Mais les gens qui ne viennent pas en service, c'est pas… C'est toujours mieux de se présenter en physique, déjà. OK. Donc, aller sur place, en dehors des airs creuses… Enfin, pendant les airs creuses. Envoyer des CV, envoyer des CV… Enfin, après une des CV, y aller et se déplacer. J'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours trouvé du boulot très facilement. D'accord. Donc, toi, les gens qui nous regardent aujourd'hui, s'ils sont motivés, tu penses qu'ils peuvent décrocher un job rapidement ? Oui, parce que ce n'est pas forcément le CV qui fait le… C'est les gens motivés. Si tu vas dans le repris, tu te présentes, que tu montres que tu as envie… Moi, je ne rate jamais le CV des gens, quasiment. D'accord. Je leur dis, ils viennent, ils sont motivés. Tu fais le minimum, tu viens un peu habillé, une chaussure noire, une petite chemise, quelque chose de… Même un t-shirt noir, ça fait le taf, quoi. Mais tu montres que tu es motivé, quoi. Les CV… Est-ce que tu envoies tellement des CV que tu reçois par mail qui sont par des emails groupés où ils envoient 20 adresses différentes et les mêmes CV, les mêmes blabla ? Enfin, tu le vois, quoi. Tu le sais physique, quoi. En restauration. Tu as tout résumé, Julien. C'est vrai que sur place, on va plutôt vous juger sur comment vous allez vous présenter, comment vous allez vous adapter, comment vous allez vous comprendre au niveau un peu de l'anglais si vous allez faire des efforts. Alors, le CV peut être utile si éventuellement vous postulez dans des trucs peut-être un peu haut de gamme ou je ne sais pas. Tout dépend de la position pour laquelle vous vous présentez. Bien sûr. Pour des positions basiques de runner, par exemple, il n'y a que la motivation qui compte. C'est ça. Le CV, personne ne le regarde. D'accord. Donc, ça, c'est super important. Souvent, on se fait des… Là, vous avez vraiment un témoignage concret. Donc, il faut arrêter de passer trop de temps derrière l'écran, aller sur place, postuler. Allez sur… Est-ce que tu nous conseilles de postuler du coup dans le centre-ville de Perth ou aller ratisser les banlieues, les patelins à côté ? Perth, ça reste une ville assez étalée. Il n'y a pas grand de centre-ville en lui-même. C'est plein de petites arrières, on va dire. Donc, c'est plus compliqué, on va dire. Je ne conseille pas le CBD. Le CBD, c'est plutôt des trucs un peu huppés, on va dire. Ok. Il y a des beaux quartiers, genre Freemontel, par exemple, qui est super sympa. Oui. Scarborough. Il y a plein de petits endroits comme ça où il y a du monde, il y a du boulot. Les gens cherchent. Moi, je travaille actuellement… à Carignyup, dans un restaurant japonais. C'est un bel restaurant. J'ai trouvé ça il y a 3-4 mois. C'est super, c'est top. C'est une belle expérience. D'accord. Ça change un peu. C'est ça. N'hésitez pas. Perth est très étalé. Il y a plein de différentes zones. Centre commercial, ça marche beaucoup. Ils cherchent toujours des gens le week-end, à mi-temps. Ça, c'est top. Ok. Tu as plein de conseils en or. Et donc là, tu travailles dans un resto. Du coup, tu travailles actuellement dans un resto Jap. Tu fais quoi exactement ? Du coup, je cherche un visa pour rester ici. D'accord. Du coup, il me fallait une position de manager. Du coup, j'ai trouvé une place de manager dans ce restaurant. Et du coup, je commence normalement… J'ai envoyé tous les papiers pour le visa. Et normalement, je devrais avoir une réponse sous 15 jours. D'accord. Donc, il y a un boulot à responsabilité, haut de cœur, honneur, etc. C'est ça. C'est ça, oui. C'est ça. Front manager, du coup. C'est la seule possibilité de pouvoir rester… D'accord. De faire un visa pour pouvoir en restauration. Oui, c'est ça. Parce que si vous souhaitez rester sur du long terme, les amis, il y a une skill list. Évidemment, il y a une demande chaque année qui est, on va dire, mise à jour. Elle est disponible. Vous pouvez la trouver sur Internet. Et en fonction des opportunités, c'est vrai que la restauration, ça peut fonctionner. Mais a priori, de ce que dit Julien, en tout cas dans le WA, ça va être des boulots, on va dire, plutôt high-level. Après, oui. Même si vous êtes chef, cuisinier, par exemple, c'est quelque chose qui marche tout le temps, ça. Les gens qui veulent rester. Cuisinier, ils en cherchent. Puis français, en plus, ils adorent ça, quoi. OK. Chef français. Mais en restauration, on va dire, c'est simple de se faire sponsoriser. D'accord. Ça reste encore assez simple. Je trouve que c'est une des shortings qui reste quand même assez simple. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent rester après leur privété, on rappelle le sponsor, la résidence permanente et la nationalité. Ça peut se faire en quelques années. Donc, tout est faisable. Il faut juste en donner les moyens. Alors toi, Julien, on a fait quand même pas mal le tour. Est-ce que tu veux rajouter d'autres points d'éléments sur tes expériences en Australie, dans la restauration ? Restauration, il ne faut pas hésiter à postuler sur les sites. Il y a Indeed, il me semble, aussi, où on peut trouver plein d'opportunités de travail. Et souvent, sur ces sites-là, c'est souvent des restaurants, on va dire, des areas un peu excentrés, un peu dans le bouche ou loin des villes. Et je pense que c'est des superbes endroits pour pouvoir faire des rencontres. On peut trouver des logements aussi facilement. OK. Non, en France, c'est des bons sites pour trouver des jobs. D'accord. Mais ne pas avoir peur de s'écarter de la ville, surtout, je pense. D'accord. Donc, éventuellement, acheter une petite voiture et… Acheter une voiture, et pas… Oui, une voiture, c'est assez important quand même. Surtout à Perth, qui est une ville très étalée. On peut juste faire des 30-40 minutes de route pour pas grand-chose. Oui. Mais ne pas hésiter, je pense, à voir autre que son area, à voir plus loin. Oui. Donc, d'où l'intérêt d'acheter un véhicule, même si vous n'avez pas des grands moyens à acheter une poubelle. Je veux dire, il faut vous déplacer, il faut… C'est très important, la voiture. Surtout en restauration, on a toujours des heures un peu à l'opposé, qui sont le soir souvent. Il peut être le matin très tôt, les transports en commun ne sont pas forcément là le soir et tu n'as pas envie de payer un Uber tous les soirs en 20 dollars pour aller au travail. Ce n'est pas cool. Des voitures, on en trouve des voitures à 2 000 dollars, 3 000 dollars. Ça se trouve encore. Une stratégie qui peut être intéressante, c'est d'acheter, par exemple, un petit van ou un station wagon et dormir au départ dans son véhicule, ratisser aux alentours de Perth, dormir dedans et voilà. C'est vrai parce que souvent, quand on trouve un logement, on a tendance à faire un périmètre de 5-6 km autour de chez soi et à se restreindre à ça. Mais il ne faut pas hésiter à avoir un peu plus loin. Ça, j'ai inventé un nom, ça s'appelle le syndrome de l'arbre. C'est lorsque j'ai fait un coaching récemment, je lui ai dit qu'on va l'appeler le syndrome de l'arbre. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont l'impression qu'ils sont à Perth, qu'ils ne veulent pas bouger de Perth. C'est pas parce que tu es à Perth que tu ne peux pas aller en Taspanie, par exemple. Moi, je suis bloqué à Perth dans le fait parce que je veux mon visa. Du coup, je voulais rester sur… Mais avant, quand on cherchait du boulot, il fallait… N'aie pas peur de faire sans bande. Même si faire sans bande, tu feras sans bande. Mais il faut que tu donnes les moyens de te pouvoir bouger rapidement. C'est ça. D'où l'intérêt d'avoir un véhicule. Si vous n'avez pas des grands moyens, je dis souvent d'acheter une poubelle. Vous avez une poubelle, c'est qu'au moins qu'elle roule un minimum, faites un petit contrôle technique et après, vous allez améliorer le produit si vous voulez acheter un van ou un meilleur setup. Mais au départ, comment c'est simple ? Dormez dans votre voiture pour économiser en logement et ratissez. Soyez un peu… Faites simple. Le véhicule, pour moi, je pense que c'est la première chose à avoir en Australie parce que ça te sauve. C'est ce que je répète depuis 12 ans. Moi, c'est ma manière de penser. Il y a des gens qui vont me dire « Mais non, je m'en sors sans véhicule. Très bien. Moi, je t'ai dit juste que si tu veux aller à la guerre, tu vas avec la Kalash. À un moment donné, c'est vrai. Elle est la réalité. Moi, en tout cas, on a la même vision, c'est ça. On ne se rend pas compte, mais c'est un pays gigantesque. Tu bouges tout le temps, tu as tout le temps, même pour bouger. C'est vrai que les distances ne sont pas pareilles. Les villes sont hyper étendues. Si on vous appelle, il faut être… À la limite, comme le RAID ou le GIGN, il faut se déployer rapidement dans la demi-heure. Donc, il faut être… Ce n'est pas en transport. Après, c'est sûr que si tu es à Sydney, je pense que tu es à Sydney, Melbourne, c'est des villes… Si tu restes en ville, ce n'est pas une voiture. Non, forcément. Sydney, c'est super bien desservi. Si tu veux rester en centre, bien sûr. Sydney, c'est super bien desservi en transport. Melbourne, pareil. Perf, je trouve un peu moins quand même. D'accord. Tout est un peu une galère, je trouve, au niveau des transports. Si tu veux… Tout dépend où tu es situé dans la ville. Tu as vite fait de te prendre 45, une heure de trajet de transfert en commun, toi. C'est ça. Donc, investissez dans un véhicule, pour moi, c'est la base. Oui, c'est très important. Ok. Donc, la restauration, le bilan est plutôt bon. Pour les gens qui sont motivés, expérimentés ou pas, il y a du travail partout. Alors, depuis 12 ans, j'entends toujours, ça y est, cette année, c'est fini. Il n'y a plus de travail en Australie. Non, il y a du travail. Je ne connais personne autour de moi qui est en galère de travail. C'est ça. Le travail se trouve partout. Il faut juste, comme on dit, se donner les moyens de ne pas rester dans son petit périmètre. Il faut vouloir bouger. L'année dernière, il y a eu une petite crise dans l'année dernière du travail. Oui, c'est sûr, parce que tout le monde est revenu d'un coup. Il me manquait un mois de ferme à faire. Je n'ai pas hésité. J'ai pris l'avion. Je suis retrouvé dans mon ancien travail dans le South Australia. Ça m'a coûté 500, 600 dollars. Mais j'ai trouvé un boulot. Tout ne tombe pas du ciel. C'est ça. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, de toute façon, c'est ça. Vous allez être confronté des fois à des difficultés. Comme un entrepreneur, ça va être comme ça, comme ça. Ce n'est jamais platonique. Il faut être prêt à bouger, prendre l'avion, prendre le bus. Faites un truc. Ça ne marche pas. Si vous êtes actuellement en Australie, vous allez vous galérer à un endroit. Bougez. Faites un truc. Tentez des trucs. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, j'ai envie de vous dire. Et avoir un CV propre qui soit lisible, qui soit clair quand on l'envoie aussi. Et postulez. Il y a des sites à gogo. Backpacker Job aussi, qui est bien. Il y a beaucoup de gens en restauration. Il y a pas mal de gens en restauration dans les aériens un peu excentrés. Ça, c'est parfait. Mais avoir un bon CV. Moi, je sais que quand je suis arrivé, j'ai payé quelqu'un pour faire un CV un peu typé australien. Oui. Eux, ils avaient bien les CV ici à rallonge un peu. Oui, à rallonge. Sur trois, quatre pages où tu expliques bien chaque job que tu as fait. Je crois que ce soit clair et lisible. C'est ça. Non, mais tu as vraiment tout résumé. Est-ce que tu as fait face à une déception, Julien, pendant ton aventure ? Une arnaque particulière ? Non. Merci à ça, j'ai eu de la chance, franchement. Beaucoup d'arnaques sur les logements. Quand on veut appeler pour un logement, ça, je veux faire attention aux gens. Beaucoup de scams sur Internet. Des gens qui vous demandent de l'argent pour avoir un appartement. Surtout, ne faites pas ça. Oui, oui. Conseil de passer par agence. D'accord. Ne jamais payer en avance. Ne jamais payer en avance. D'accord, très important. Et pareil pour les voitures. Beaucoup d'arnaques sur les voitures quand on veut acheter une voiture. D'accord. Je vous conseille de, si vous êtes quelqu'un de pas forcément à l'aise avec les voitures. Il y a plein de groupes, les Français à peur, plein de choses qui font que vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un. Voilà, c'est ça. Qui va sentir si ça pue ou pas. Faites-vous accompagné, allez demander de l'aide sur les groupes. Allez demander de l'aide sur les groupes. Quelqu'un qui sait checker les véhicules. N'hésitez pas à demander. Voilà, demandez de l'aide. En fait, ne restez pas dans votre coin. Quel que soit, demandez aux locaux, faites un truc, mais ne faites pas n'importe quoi. J'ai encore interviewé récemment, une personne, pareil, qui a perdu, qui a fait les mauvais choix. Et en fait, voilà, depuis l'en cascade, le véhicule est tombé en panne. C'est une vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours sur YouTube. Une dernière astuce en or, Julien, pour clôturer la vidéo. C'est pour ceux qui nous regardent, qui veulent franchir le cap ou qui sont sur place. Une astuce en or ? Oui. Ne mettez pas de barrière. Ne mettez pas de limite. Surtout, n'écoutez pas ce que les gens disent sur l'Australie en ce moment. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux qui tournent. Comme quoi, c'est… D'accord. Les gens sont ennuyants. Comme quoi, c'est juste pour l'argent. Beaucoup de gens vont pour l'argent en ce moment en Australie. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des mines. C'est autre chose en Australie. Et surtout, il faut voyager. Voyager en Australie. Ça, c'est très important parce que le plus beau de l'Australie, c'est dans les terres. Beaucoup de gens ont tendance à rester sur les villes. L'Australie, pour moi, c'est le milieu. C'est le bush. C'est ça. Ça, c'est la rue d'Australie. C'est ça. Tu as tout résumé. C'est vrai que c'est dommage de passer à côté de cette expérience de désert, d'outback, de bush. Des choses que vous ne verrez jamais ailleurs. De grands espaces qui sont interminables et qui sont très variés selon les régions. C'est ça. Faites votre expérience. Maintenant, il n'y a pas une bonne expérience. Tant que vous êtes aligné avec ce que vous voulez faire, il n'y a pas de problème. Je pense que le côté aucune barrière, elle est importante. C'est-à-dire qu'il ne faut se fixer aucune limite possible. Rencontrer des gens. N'hésitez pas à parler avec les gens et suivre les fins. Je sais que c'est les plus beaux morceaux de route que tu fais, c'est les rencontres. Tu suis des gens. Moi, je vais ici, mais je vous suis, je te suis. Se laisser aucune limite, vraiment, c'est bien de se faire un plan. Mais en Australie, le plan, tu vas toujours aller pour un point A, tu vas repasser par un point. C'est magnifique. Tu vois, j'en parlais avec ma femme. Ce qu'on se disait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de périodes dans votre vie où, en fait, vous êtes totalement libre. Alors, soit vous passez déjà 25 ans à l'école. Puis après, vous êtes en retrait, donc vous n'êtes plus vraiment en forme. Après, il y a cette phase où, éventuellement, tu as des enfants. Donc, en fait, la phase vraiment où tu es libre. En tout cas, moi, dans ma vie, j'ai 39 ans. J'ai eu passé 10 ans de ma vie où j'étais vraiment libre. Et après, le reste, soit tu as des responsabilités, tu as des enfants ou tu as monté une entreprise où tu travailles 20 heures par jour. Donc, profitez de ces années-là qui sont précieuses entre les études et la vie. Vous allez peut-être vous construire en tant que famille ou en tant que relation. Il est là, le moment-là. Le moment, il est maintenant. Il n'est pas dans… Non. Plus tard. Mais c'est souvent quand on rentre qu'on s'en rend compte, je pense, de tout ça, je pense. D'accord. Quand tu rentres, tu te dis, la liberté que je n'ai plus à avoir, peut-être que je ne l'aurai plus, cette liberté. C'est ça qu'il faut en profiter tant qu'on y est. Après, les années passent. Après, tu arrives à 30, 35 ans. Tu as envie de… Enfin, 31, 32, 33, 35, 36, 37. Tu as envie peut-être de te construire et voilà. C'est différent. C'est ça. C'est ça. En tout cas, Australie, super espérance. Je vous conseille vivement. En tout cas, merci, Julien, pour ce témoignage extrêmement complet sur la restauration. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à le contacter sur Instagram. De toute façon, toutes les personnes que j'interview, sauf erreur de ma part, je mets toujours l'Instagram sur la vidéo pour que les gens puissent… Justement, je fais ce genre de vidéo pour que les gens puissent communiquer entre eux. C'est un plaisir. N'hésitez pas. Donc, créer une sorte de réseau. Communauté. Oui, une communauté. Voilà, ça a toujours été mon objectif de créer des communautés pour que les gens puissent s'entraider. Donc, allez-y. N'hésitez pas à demander de l'aide à Julien ou d'autres personnes sur les groupes dans la rue. Dans les restaurants, soyez culottés. En fait, il ne faut pas rester dans son coin. C'est vraiment le plus important. Et ne vous fiez pas à un seul avis. Faites-vous entouré. Posez des questions. N'hésitez pas. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de redemander. C'est ça. C'est le tout, quoi. De toute façon, quand on est en Australie, on débute avec rien. Donc, vous n'avez rien à perdre, entre guillemets. Si c'est juste un peu le temps et un peu d'argent au départ. Donc, vous avez tout à gagner. Donc, voilà. En tout cas, merci. En tout cas, Julien. Merci à toi. Super vidéo et on se tient au courant. Au plaisir. Voilà.